Non-conformité, ça veut dire quoi, non-conformité ? C'est par rapport à la loi ? C'est par rapport à la santé ? C'est-à-dire que si on dit, si je vous parle de qualité, si je vous dis que c'est un produit de mauvaise qualité, le problème, c'est qu'on ne s'entend pas sur qu'est-ce que c'est que la qualité. C'est souvent, moi j'entends dire des gens qui me disent « Ah, c'est de la mauvaise qualité ». J'ai dit « D'accord, mais qu'est-ce que tu entends par qualité ? » C'est quoi un produit de bonne qualité ? C'est un produit goûteux ? C'est un produit sain microbiologiquement ? C'est un produit qui n'a pas de contamination ? Un produit de qualité, ça ne veut rien dire en lui-même. S'il n'y a pas un cahier des charges qui lui est associé. Il faut définir la qualité. Si on me dit un produit de qualité, par exemple, on va prendre l'exemple du poulet. Oui. Vous connaissez bien le poulet en plus, non ? Oui, un peu, ce n'est pas un produit que je connais le mieux. Un poulet de qualité, c'est un poulet qui a eu le temps de grandir, qui n'a pas mangé des saloperies, qui n'a pas été dopé avec tout un tas de molécules pour le rendre super balèze au bout de trois mois, qui a une chair qui tient la cuisson, qui a une chair goûteuse, qui est issue d'un élevage raisonné et qui va surtout m'apporter des nutriments que je vais pouvoir fixer dans mon organisme qui vont pouvoir m'apporter une capacité à fonctionner. Oui, sans doute. Mais le consommateur, il n'a pas ce genre de définition précise de la qualité pour un poulet. C'est-à-dire que des nutriments, etc., ce n'est pas forcément marqué sur l'emballage qu'il y a des nutriments dans le produit. Et puis, par exemple, si vous prenez un chinois, pour le chinois, le summum de la qualité, c'est un poulet de 1 kg où ils se ressemblent tous. Et puis, voilà, même la couleur des poulets n'est pas la même. Un asiatique va préférer un poulet plutôt blanchâtre. Un européen, un poulet plutôt jaunâtre. Donc, en fait, définir la qualité d'un produit et la bonne qualité, c'est extrêmement difficile. Cette notion d'élevage en batterie, par exemple. Les Asiatiques s'en moquent un peu de l'élevage en batterie. Donc, j'ai visité des fermes en Chine qui avaient des dizaines de milliers de truies dans les fers, dans les élevages de porcs, par exemple. En Europe, c'est quasiment inconcevable. C'est pareil. Je me rappelle, j'ai discuté avec un fournisseur d'œufs, par exemple. Et le gars me disait, il y a une manie maintenant, c'est d'avoir les œufs de plein air. Et il me dit, mais c'est absolument... Je cite, c'est absolument dégueulasse. Parce que les poules vont pondre dans le pré, dans les déjections. Et on se retrouve à avoir des œufs qui sont extrêmement contaminés par rapport à des œufs en cage où on a un produit qui est beaucoup plus sain microbologiquement. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour le professionnel, un œuf de plein air, c'est un œuf de mauvaise qualité. Vous parlez des pauvres. Donc, des pauvres qui achètent des produits à bas prix, à bas coût. Certaines grandes enseignes disent, on a quand même la qualité chez nous, c'est pas cher, mais on a la qualité. Vous y croyez, ce genre de choses ? Est-ce que plus c'est pas cher, plus on risque ? Le problème, c'est qu'il faut... Je vous dis encore, il faut s'entendre sur le terme de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par qualité ? C'est-à-dire, le principe d'une alimentation, c'est que vous mangez, vous entre-estomane... Vous vous empoisonnez pas, vous digérez bien, vous devenez pas obèse et pas diabétique. Et puis, on prend pas de cancer... Donc, pour avoir ces produits-là, plus on descend en prix, plus c'est difficile. Parce que les produits... Pour faire des produits de très grande consommation et de grande masse, il va falloir forcément produire à grande échelle, trouver la... Ne serait-ce que trouver le produit. C'est-à-dire que les produits de haute qualité, souvent, sont relativement peu disponibles. C'est-à-dire que si vous voulez... Si demain, tout le monde veut manger, je sais pas, moi... Du port de bigorre. Du port de bigorre ou de l'aubrac. Enfin, vous voyez, quelque chose de très grande qualité. Il n'y a pas les quantités disponibles. Donc, si demain, tout le monde voulait en acheter, les prix exploderaient, s'envoleraient de manière astronomique. Donc, vous êtes obligés, quand vous faites des gros volumes, de baisser en prix. Et ça veut dire souvent, oui, baisser en qualité. Alors après, il faut comparer les choses comparables. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui, naturellement, sont pas chers. Par exemple, vous prenez... Moi, j'ai acheté au début de ma carrière des légumes secs, des lentilles, des haricots. Ces produits-là sont pas chers par essence. Donc, même si vous êtes sur des produits très peu chers, il n'y aura pas de gros problèmes de qualité. Si vous êtes sur des produits typiquement de la viande ou des plats préparés, à ce moment-là, quand vous allez baisser en prix, vous êtes obligés de dégrader la qualité. Donc, vous allez devoir remplacer de la viande par quelque chose qui n'est pas de la viande. Vous allez devoir mettre l'ingrédient le moins cher qui est de la flotte. Donc, quand vous mettez de la flotte, vous perdez en texture, vous perdez en stabilité. Donc, vous mettez aussi des texturants, vous mettez des conservateurs. Et vous arrivez comme ça à faire des lasagnes ou des hachis parmentiers qui n'ont quasiment pas de viande, qui ont des colorants, qui ont des stabilisants, qui ont des texturants et des produits qui sont... Il y a du glucose, souvent, pour donner du goût. Donc, vous arrivez à avoir des produits qui sont totalement déséquilibrés, trop gras, trop sucrés, trop salés, qui n'ont plus d'antioxydants, qui n'ont plus de vitamines, qui n'ont plus de fibres. Donc, oui, en général, quand vous baissez les prix, vous baissez la qualité. Donc, pour nous, quand on vendait à des fast-foods, ça fait un bail. Ça fait un bail. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, je ne vais même pas vous dire. Ça fait très longtemps. Ça fait des années. Donc, c'était du ketchup avec des tomates françaises, de la tomate espagnoise ? Non, de la tomate chinoise, bien sûr. Ah, de la meilleure, non ? Selon nous, de la meilleure, oui, de la moins chère, oui. Donc, pour vous, la qualité, la meilleure, c'est la moins chère ? Pour nous, la qualité, c'est la meilleure. C'est là où il y a plus de marge. C'est la qualité la moins chère que le client est prêt à accepter. Et qui passe les contrôles sanitaires ? Tous les produits passent les contrôles sanitaires. Parce qu'il n'y en a pas ? Parce qu'il y en a, mais on s'arrange. Les produits sont fabriqués et sont conçus pour passer les contrôles.